Le chef du gouvernement Jean-Michel Samal Kondé est-il avec les services de sécurité ? Ils sont réunis pour faire le point sur la prise en charge de la sécurité durant le séjour du souverain pontife. A Kinshasa, on est simpliste dans ce reportage signé. Patti Tondwang. Évaluer les dispositifs mis en place pour la sécurité du pape François et des millions de Congolais qui vont accueillir les souverains pontifs et assister aux différents services religieux, il en a été question à la réunion que le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé-Kengui a présidé avec les services compétents en sa qualité de coordonnateur du comité préparatoire de cet événement historique. La rencontre de la primature a aussi tablé sur les remarques et observations faites par le chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo lors de sa visite des différents sites sélectionnés pour les activités papales. Déjà aujourd'hui nous pouvons annoncer que la journée du mercredi qui est la journée de la messe papale sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles, les avant-midi, de se rendre aux services religieux mais que ces jours-là il n'y aura pas de classe. Il faut que cela soit bien clair comme ça les parents savent que mercredi il n'est pas question de se stresser pour s'élérer tôt pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés, les autres dispositions. Évidemment c'est une réunion qui sera poursuivie parce qu'il y a d'autres détails, notamment la désignation finale des différents points focaux, d'autres petites réunions qui doivent s'étenir pour que demain lorsqu'on va se retrouver qu'on soit sûr de tous les déroulés et que toutes les dispositions aient été prises pour que cela soit une réussite totale. La commune de la Gombe fermée à toute circulation durant les séjours du Saint-Père à Kinshasa n'est qu'une fausse rumeur à affirmer. Les ministres de la communication et les médias portent les paroles du gouvernement Patrick Mouyaya. Nous avons à la suite de cette réunion de sécurité à avoir d'autres réunions de sécurité pour parler cette fois-ci de certains problèmes spécifiques. Vous avez par exemple entendu beaucoup de rumeurs dire que la commune de la Gombe sera fermée, ce qui est totalement faux. Il y aura évidemment une zone autour de l'annonciature, pas loin de la banque centrale, mais qu'il y aura un dispositif de sécurité, un peu comme c'est le cas autour des sites présidentiels, parce que le pape c'est aussi un chef d'État, mais pour le reste il n'y a pas à paniquer, la circulation pourra se faire normalement, il n'est pas question de nous rappeler les mois de confinement que la commune de la Gombe a connus par les passés. C'est le mardi 31 janvier 2023 que les chefs d'État du Vatican vont fouler les sols congolais pour la première fois sur invitation du président de la République. L'avant-midi de ce mercredi 1er février 2023 sera donc chemé dans la ville de Kinshasa. Il n'y aura pas de classe pour les enfants, les heures ouvrables seront dans l'après-midi. Visite du pape François à Kinshasa, une arrivée très attendue par la population congolaise. La garde républicaine, elle aussi, se prépare pour accueillir le souverain pontife. Le point dans ce reportage. Côte-Coséry Moral, ce vendredi 27 janvier 2023, du commandant garde républicaine, le général-major Kaby Kiriza Efraim, à l'intention de tous les militaires de la garde républicaine garnison de Kinshasa. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'arrivée du pape François à Kinshasa, la mise en alerte maximale de toutes les unités de la garnison de Kinshasa, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Abordant le point inscrit à l'ordre du jour sur l'arrivée papale à Kinshasa, le commandant garde républicaine a signifié à tous les militaires, à la parade, que le souverain pontife, en sa qualité du numéro 1 de l'église catholique, il a rendu chef de l'État. Et il est l'hôte du commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ainsi donc, la garde républicaine doit assurer sa sécurité et lui rendre les honneurs durant son séjour en République démocratique du Congo. Par la même occasion, le général-major Kaby Kiriza Efraim a réparti les tâches à toutes les unités de la garde républicaine pour la sécurisation des différents sites que va visiter le Saint-Père. Le commandant garde républicaine a annoncé solennellement la mise en alerte et la consignation de tous les militaires de la garnison de Kinshasa, unité de la garde républicaine, afin de maximiser la réussite de la mission lors du séjour à Kinshasa du souverain pontife. Le commandant garde républicaine a mis en éveil l'attention des militaires de ne pas se fier au racontard des médias et réseaux sociaux. Par contre, d'être prêt, contre toute éventualité, pour répondre positivement à l'appel du commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, pour la défense de la patrie. Car, a-t-il dit, il est l'unique qui incarne le pouvoir et l'autorité de la République démocratique du Congo. Le commandant garde républicaine a réuni tous les cadres de l'unité pour une réunion de commandement et d'état-major. A cette occasion, le général-major Kaby Kiriza Efraim a donné des directives fermes à chaque commandant unité et différents directeurs de son état-major pour la sécurité du pape et toute sa délégation. L'assistance a été ordonnée de veiller et faire respecter la discipline militaire chez tous les militaires de la garde républicaine au regard de la situation sécuritaire dans le pays. Et ce communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo sur l'audio devenu viral dans les réseaux sociaux qui fait état d'une conversation téléphonique entre le ministre de la Défense nationale et les anciens combattants de la République démocratique du Congo et le général Mugabo au sujet des contacts avec un leader FDLR au nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo précisent que les voix entendues dans cet audio ne sont nullement celles du ministre ou du général Mugabo. L'audio en circulation est l'oeuvre des services rwandais. Il s'agit d'un montage grossier orchestré par Bernard Buamungu, l'un des pantins du M23, instrumentalisé par le pouvoir de Kigali pour commettre les massacres de masse des Tutsis congolais. Les services de renseignement rwandais en montant ce scénario ont agi en méconnaissance des règles et des principes en vigueur dans notre armée. Le ministre de la Défense n'a le pouvoir ni de donner des ordres ni de communiquer avec les commandants d'unités déployées sur le terrain. L'objectif poursuivi par Kigali reste, comme nous l'avons souligné dans notre communication du 28 janvier 2023, celui de préparer l'opinion internationale, un neunième pogrom à venir visant la communauté des Tutsis d'en attribuer la responsabilité aux forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo et de s'en servir comme alibi pour occuper une partie du territoire congolais. Faites à Kinshasa le 29 janvier 2023, le porte-parole des forces armées est Kengé, Boumoussa, Efomi, Sylvain, général-major. Ce dimanche, à la paroisse Kisouroua, son curé a communiqué aux fidèles des consignes à respecter pendant la visite papale en République démocratique du Congo. Daïton Magalenou a recueilli pour vous les impressions de quelques fidèles. D'abord la messe. Ensuite, deux instructions à respecter. Le 31 janvier, jour de l'arrivée du pape à Kinshasa. Le 31 janvier, jour de l'arrivée du pape à Kinshasa. Comme la messe commencera à 10 heures, on a demandé aux fidèles d'arriver deux heures avant. Au stade de martyr, 80 000 places assises, le pape François va s'y rendre à la rencontre de jeunes chrétiens, un catholique congolais. Pour la rencontre avec les jeunes, c'est le jeudi, on nous demande toujours d'arriver deux heures avant. A la paroisse Christ et Roi de Kassavoubou, le curé invite le fidèle catholique à une mobilisation générale. Il ne vient pas seulement pour les catholiques, il vient pour tout le Congo. De nombreuses questions remontent à la surface sur qui est le pape pour ses fidèles. C'est le Saint-Père pour nous les catholiques. Tous réconciliés en Jésus-Christ. La visite du pape en RDC, c'est aussi pour consoler de nombreux cœurs, déchirés par la violence répétée commise par le Rwanda dans la partie est de la RDC. Le souvent pontife et pasteur, mais au-delà de son rôle religieux, il a une influence politique et une ascendance sur les chefs d'État du monde. À quel degré s'est situé son rôle politique ? La réponse dans ce reportage signé Rodé Panda. Le pape François arrive à Kinshasa en RDC le 30 janvier 2023. C'est son premier voyage en Afrique depuis son accession au Vatican et les troisièmes périples apostoliques d'un souverain pontife après le deux premiers voyages de pape Jean-Paul II. Le premier en 1980 placé sous les signes du centenaire de l'évangélisation et le deuxième en 1985 consacré à la béatification de la sœur Anwarie Tenengapeta. Au Congo de Félix, en tant que Tiseké de Chilombo aujourd'hui, à l'orzaïr à l'époque sous le pouvoir de Mobutu. Quand le pape se déplace, c'est principalement pour l'évangélisation. Le pape étant le souverain et autorité suprême d'un État qui est le Vatican, au-delà de son rôle religieux, il joue aussi un rôle politique à travers les représentations diplomatiques avec l'énonce dans chaque pays. À quel degré peut-on situer l'influence politique du pape dans le monde ? La chute du mur de Berlin avec le communisme entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, le pape avait pésé de toute son influence. Le pape, c'est une grande autorité. Sa visite s'inscrit dans le cadre pastoral, aussi dans le cadre politique. Notre tentement est qu'il puisse s'impliquer. C'est un pasteur. Les pasteurs ont comme mission de perdre ses brébis, de garder ses brébis. Nous, nous sommes ses brébis. Cels-là aussi qui nous font la guerre injuste sont aussi ses brébis. Réseur pour laquelle même son thème, c'est « Réconcilions-nous en Christ ». Nous devons nous réconcilier. Nous-mêmes, nous réconcilier avec aussi ceux-là qui sont nos frères. Mais aujourd'hui, pour des raisons économiques, deviennent nos ennemis. Aujourd'hui, la RDC est sous la guerre. Le pape François a déjà annoncé les couleurs de la réconciliation. Les Congolais attendent plus que ça. Oui, pourquoi pas. Nous avons vu dans l'histoire que le pape a beaucoup changé l'évolution des choses dans le monde. Le pape Jean-Paul II, il l'a fait. Et si aujourd'hui, il n'y a plus de murs de Berlin, à cause aussi de lui. Donc, ils ont quand même des tendances sur certaines autorités du monde. À la personne Mobutu, la visite du pape l'a changé. La relation entre Mobutu et l'Église s'est améliorée après la visite du pape Jean-Paul II. Alors, pour arriver, François, nous sommes aussi sûrs que même sur le plan politique, il y aura un peu beaucoup de changements. Bienvenue au Saint-Père, pape François, c'est les souhaits des Congolais réservés à leur hôte. Changeons de chapitre. Comme annoncé au début de ce journal, le président de la Commission électorale nationale indépendante a clôturé sa ronde dans les différents centres d'inscription des électeurs al-Bombashi dans la province du Haut-Katonga, cinquième étape de sa tournée qu'il a effectuée à l'intérieur du pays. Peu avant, Denis Kadi Makazadi était à Coloésie pour la même mission, celle de s'enquérir du déroulement du processus d'identification et d'enroulement des électeurs. Reportage. Entamé depuis le 25 janvier 2023, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle se déroule normalement dans les quatre provinces sur le neuf qui la constituent. Denis Kadi Makazadi est à Coloésie, chef-leu de la province du Lualaba, quatrième étape de la tournée qu'il effectue. Aussitôt arrivé, le président de la commission électorale nationale indépendante a eu des échanges avec la gouverneure de cette province, Fifi Masouka Saïni, sur les questions en lien avec la sécurisation du processus électoral. J'ai tenu à comprendre le contexte dans lequel ce processus est en train de débrouiller, notamment l'aspect sécuritaire. Est-ce qu'on peut déployer facilement partout ces informations ? Je ne peux les avoir qu'auprès de madame le gouverneur de province. Après ces échanges, le patron de la CENI a effectué une descente dans différents centres d'inscription où il a assisté au déroulement de l'opération. Satisfait de la maîtrise de la technologie par le personnel, Denis Kadi Makazadi circonscrit. J'ai suivi chaque étape d'enregistrement des électeurs. J'ai vu qu'ils maîtrisent très bien l'outil et toutes les décisions qui sont prises sont bonnes. À la question de savoir si les nouvelles villes ne sont pas représentées, Denis Kadi Makazadi répond. Mon souci, c'est que 100% des personnes qui sont dans les fils puissent s'inscrire. Et nous n'allons pas terminer ce processus avant d'avoir réalisé cet objectif. Il a également profité de l'occasion pour visiter le chantier où sera érigé le nouveau secrétariat exécutif provincial de la CENI en se rendant compte de l'avancement de ses travaux qui prendront fin dans quatre mois. A l'instar des autres pays du monde, la RDC a célébré ce dimanche 29 janvier la journée mondiale de la lèpre et cela autour du thème « Vers zéro, transmission de la lèpre par un dépistage précoce dans nos communautés ». À cette occasion, le ministre de la Santé publique, Dr Jean-Jacques Mboungani, a fait sa mise au point sur la situation de la lèpre dans le monde et en République démocratique du Congo. Serge Merle-Mata. La lèpre est en voie d'élimination dans le monde en général et en République démocratique du Congo, en particulier. Cette année, à l'occasion de la 70e journée mondiale des malades et la lèpre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mboungani, a saisi cette opportunité pour faire une mise au point sur la situation générale de la lèpre en République démocratique du Congo. Question de sensibiliser toute la population congolaise à cette ancienne maladie mortelle et d'attirer l'attention de tous sur les faits qu'elle peut être revenue, traitée et guérée. Le fardeau de la lèpre a sensiblement baissé dans de nombreux États à travers le monde, sauf dans une dizaine des pays qui dépistent chaque année au moins 1000 nouveaux cas de lèpres. Et la RDC, notre pays, s'est classé parmi ces pays qui portent encore une charge importante de cette maladie. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a par ailleurs mis un arsens parce qu'il y suit la prise en charge des lépris à travers les pays. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, s'engage suivant la vision de la couverture de santé universelle prônée par le chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tsikédi-Chulombo, à mobiliser les ressources additionnelles afin que l'illumination de la lèpre soit effective dans les provinces encore endémiques et en matière de la lèpre. Docteur Jean-Jacques Mboungani a conclu en inscrutant sa proximité avec ceux qui souffrent de la maladie des anciennes en République démocratique du Congo. Je m'appelle à la mobilisation de tous en faveur de la lutte contre la lèpre, en encourageant tout le personnel à tous les niveaux à s'impliquer totalement dans cette lutte. 20-0 transmission de la lèpre par un dépistage précoce dans nos communautés. C'est autour de ce thème qu'il célébrait cette année la 70e édition de la journée mondiale de la lèpre. Une itinérance pédagogique de prise en contact avec les autorités académiques et les coordonnateurs des étudiants des 14 établissements de l'enseignement public de la ville de Kinshasa. Elle a été initiée par la direction générale de Transacademia pour la première phase de la mise en route en compte 120 bus des étudiants. Les explications de Jacques Kabwaba. Après l'indiquine, c'était le tour de l'IFASIC INBTP Ngaliema de recevoir la direction générale de Transacademia pour des discussions autour du fonctionnement des bus pour étudiants. La délégation de Transacademia s'est rendue à l'Institut supérieur de commerce ISC où elle a été reçue par son directeur général, professeur Émile Ngoï, avec l'ensemble de son comité de gestion. L'université pédagogique nationale a ouvert ses portes à l'équipe dirigeante de Transacademia le 12 janvier 2023. Le 13 janvier 2023, c'était le tour de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM à travers sa directrice générale, la révérente sœur Laurence Nbiya, de recevoir les explications de la direction générale de Transacademia. Le périple de la direction générale ne s'est pas arrêté là. Il s'est poursuivi à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa et le 19 janvier à l'Institut supérieur pédagogique et technique, puis à l'Institut supérieur de l'architecture et urbanisme où la délégation de la direction générale de Transacademia a parlé de l'installation des points focaux dans chaque établissement. En outre, la délégation de Transacademia s'est rendue à l'Institut national des arts, le 24 janvier 2023, à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, ISTEM Kinshasa, avant d'achever prochainement la série de prises de contacts avec les autorités académiques de l'ISP Gombe et de l'Académie des beaux-arts de Kinshasa. Au cours de toutes ces visites de travail, les échanges se sont déroulés dans les bureaux des responsables de ces établissements publics, assistés par leurs membres des comités de gestion. Aucun des autres de la direction générale de Transacademia n'a pu rester indifférent quant à la concrétisation de la promesse tenue par les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Chisséry de Chulombo, pour faciliter la mobilité des étudiants à travers les différents coins de toute la République. Notons que toutes les autorités académiques des institutions publiques de la ville de Kinshasa ont promis les accompagnements techniques ainsi qu'académiques lors du lancement des souscriptions volontaires des étudiants à travers les plateformes digitales des Transacademia qui seront lancées incessamment. Et ce communiqué de presse qui émane de la direction générale de l'établissement public transport au Congo, Transcom en sigle, elle informe le public quinoa en général et les chrétiens catholiques en particulier que pour faciliter leur déplacement, en prévision des activités déployées par sa Saint-Été, et le Pape François, les lignes spéciales ci-dessous sont créées. Il s'agit de 1, Kin Oesta, doyenné Saint-Léonard, terministe Moudi, doyenné Saint-Cyprien, Saint-François, Kitambo, Magasin, doyenné Saint-Sacrement, Binzadelvo, doyenné Notre-Dame de Grâce, Rampoint-Upen, doyenné Saint-Noé, Mawagali, Saint-Esprit et Notre-Dame de la Sagesse, Rampoint-Gaba. 2, Kin Est, doyenné Saint-Marc d'Aïpène, doyenné Saint-Kibouka et Saint-Marc, Kinga-Sany, quartier 3, doyenné Saint-Frédéric Pascal, doyenné Saint-Thérèse, station-service Sainte-Thérèse. 3, Kin Centre, doyenné Saint-Alphonse, Rampoint-Matété, Saint-Augustin-sur-Égion, Saint-Gabriel, Limité, 16e rue, doyenné Saint-Joseph-Victoire. Doyenné Saint-Étoine de Pandou, 24 novembre à Rennes-Landou, doyenné Saint-Pierre, 24 novembre croisement triomphal. A cet effet, il s'est de signaler que le navette commenceront le 31 janvier 2023 à 18h pour la veillée papale et 4h pour les journées du 1er février, Sainte-Messe, et 2 février 2023, rencontre avec la jeunesse catholique et catéchiste, fête à Kinshasa le 30 janvier 2023, bâtonnier Mérémo Baciprien, directeur général. Autre chose, elle s'est investie dans l'éducation pour booster le développement à travers le savoir, travail de la Fondation Trésor Moutiki dans les territoires de Mouinga et Kamitouga, et à cette occasion, elle a salué par le... geste salué par le ministre du Budget, Aimé Boji Sanga. On en parle avec Sédé Kenina. Notre avenir, ce sera toujours bien. Dans les cas contraires, ce sera souffrance, six souffrances, et le malheur sera ton ami. Donc, un témois au travail, nous sommes là pour vous appuyer, nous avons besoin de résister. Deux mots pleines de signification et qui déterminent un état d'esprit. Des écoles réhabilitées à Kamitouga et Mouinga, dans le sud Kivu, on en compte plusieurs. Les petits séminaires de Mungombé, l'école conventionnée catholique de Kalambi, en état de délabrement très avancé, toiture emportée, les DAP Kamitouga, consumés par un incendie, les lycées Sibira, l'école Moudéroa, La fondation Trésor Moutiki a réellement oeuvré pour l'éducation dans cette partie du pays. Des actions concrètes palpées par le ministre du budget, Emebo Jisangara, dans les territoires de Mouinga et Kamitouga, toutes entreprises par la TFM et son président Trésor Moutiki. Au-delà de ces gestes, quelques jeunes ont été formés, dans le travail des génies civils, notamment dans l'érection des lampadaires, pour éclairer la ville de Kamitouga et ses environs. Sa langue spéciale, le marché de l'UPEN, ceci pour lutter contre l'insalubrité qui est devenue un fléau à Kinshasa. L'initiative est du gouverneur de la ville de Kinshasa dans le cadre de son programme, Kinbopitou. Il s'élance dans un combat contre l'insalubrité dans la commune de Ngalima, spécialement au sein du marché UPEN, pour répondre aux exigences d'une commune propre, reflétant la volonté du gouverneur argentinien Ngobilambaka dans son programme de Kinshasa Bopeto. Il y a le président de la République, il y a le gouverneur de la ville, il y a le burmestre de la commune, il y a aussi l'administration du marché. Nous sommes dans la vision Yabatouana. Nous voulons que notre marché réunisse tous les critères d'un espace commercial immunisé contre le microbe. Nouvellement nommé à la tête de l'administration de ces marchés, Dorcas Mounia se donne comme vision à travers l'organisation de ces salons spéciales de faire de ces coins de négociation de la capitale le plus propre que le pays n'a jamais connu. Brèche, brosse, tous ces instruments sont bons pour lutter contre le fléau de la saleté dans le quotidien de tous, les qui n'ont en particulier. Désormais, il se donne rendez-vous chaque samedi dans ses combats contre la salubrité. Une messe en mémoire de Saint Thomas d'Aquin, bâtisseur des universités et institutions catholiques. Elle a été dite par l'Église catholique. Celle-ci a donné lieu à l'inauguration du Homo Anorite, des terrains de football, et studio radio de l'Université catholique du Congo à Cité-Verte. Iverson Kaboba pour le reportage. Par cette messe d'action de grâce en mémoire de Saint Thomas d'Aquin, célébrée chaque 28 janvier, l'Université catholique du Congo voulait rendre hommage aux patrons des universités et institutions catholiques. En s'inspirant des œuvres pastorales et scientifiques de Saint Thomas d'Aquin, l'officien du jour a relevé le rôle que tout chrétien peut jouer au regard des problèmes de la société. Il s'agit, selon lui, de la matérialisation du rapport entre foi et science. Étant donné que la raison porte son regard critique sur les réalités, les chrétiens, les hommes des sciences, trouvent une place prépondérante pour réagir au sujet des problèmes auxquels la société est confrontée. C'est dans ce sens qu'il a invité aux chrétiens de faire de la science un chemin de la sainteté, de la vérité et de l'amour des dieux, l'amour de la sagesse. Le recteur de l'ICC, le professeur, l'abbé Léonard Saint-Eddie, a pour sa part tenu à remercier Monseigneur Évêque pour leur sollicitude et dévouement généré à l'égard de cet alma mater. Et il a recommandé à tous de suivre l'exemple de ces grands hommes pour concrétiser la lume superflu humaine. Il est important de noter que ce qui est au cœur de ces trois ouvrages, c'est le souci de l'assurance qualité, offrir à nos étudiantes et à nos étudiants une formation intégrale. Cette formation a pour concept de base l'équilibre. L'étudiant école répond à l'exigence de l'équilibre entre les cours théoriques et la pratique professionnelle. S'en est suivi la présentation et la remise des cadeaux aux professeurs émérites de l'UCC par son recteur. Notons que cette messe d'action des grâces a donné lieu à l'inauguration des studios pour l'harmonisation des études théoriques à la pratique. Inauguration également des terrains de football, des baskets et les hommes des étudiants par l'abbé Léonard Santé dit. L'ambassadeur de la paix, Michel Ekambu Walomanga, séjourne dans la province du Maïdombé pour lancer les travaux du projet en rapport avec les 145 territoires. À la tête d'une forte délégation, l'émissaire du chef de l'État a été bien accueilli, acquérir par les militants de l'UDPS. Le projet des travaux en rapport avec sa 45 territoires continue son bon nombre de chemins. Michel Ekambu Walomanga, cadre du parti Union pour la démocratie et le progrès social, se retrouvait à Kiri dans la province du Maïdombé afin de matérialiser ce projet figurant parmi les préoccupations majeures du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. Arrivé sur les lieux, il a inspecté les sites constituants du chantier afin de revêtir la plus belle robe de la RDC d'Atom. Il s'agit notamment du bâtiment administratif du territoire de Kiri, l'école primaire Elima et des installations portières. Conscient de la mission du président de la République, l'émissaire du premier citoyen congolais s'est confié à la presse. Nous sommes venus pour le lancement des travaux de sa 45 territoire et la société et ses lieux de passation des marchés ce fait qui nous a accordé, qui nous a donné des responsabilités de gérer des actions dans ce territoire. Nous en avons aussi le deuxième territoire, c'est à Rochue. Je ne peux pas parler avec la situation de Rochue ici, c'est la situation de Kiri. Un tête-à-tête avec l'administrateur du territoire a ponctué sa visite dans ses coins de la République. Notons que Michel Ekambu Alomanga a fait l'objet d'un accueil délirant, expression d'un amour sincère et plus fort que le temps. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. D'ici l'après, messieurs de vous, au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada